Générique Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. C'est l'information principale de cette édition. La secrétaire d'état américaine Condoleezza Rice présente ce mardi dans la matinée une nouvelle initiative de paix au cours d'une conférence de presse qu'elle tient à Jérusalem. Cette conférence intervient après une série de rencontres avec les dirigeants israéliens et palestiniens dans le cadre d'une troisième visite officielle dans la région et ce dans le but de relancer la dynamique de paix bloquée depuis plus de 6 ans. Le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Masha, l'entourné en Afrique du Nord, a déclaré lundi que son organisation n'avait pas abandonné la lutte armée contre l'état hébreu promettant à Jérusalem un second round dans l'étifada débuté il y a 7 ans et qui selon lui relève du succès. Cette information intervient alors où de nombreux pays européens ont renouvelé leur relation avec le gouvernement palestinien d'Union, dominé par le mouvement islamiste. Le candidat à la présidence travailliste, Ehud Barak, a annoncé dans la presse lundi qu'il soutiendrait la candidature de la travailliste Colette Avital dans la course à la présidence de l'État. Colette Avital se présente face au vice-premier ministre Shimon Peres qui tente pour la seconde fois d'accéder à cette fonction honorifique. Un mot de sport pour finir, la numéro 1 du tennis israélien. Shachar Père a eu raison lundi de son adversaire, Kuznetsova, dans le cadre des 8e de finale du tournoi de Miami. Elle accède donc en quart de finale où elle rencontrera l'italienne Garbine. Votre programme sur InfoLife TV, c'est un reportage au cœur des écoles israéliennes où le ministère de l'éducation a décidé d'introduire le thème de l'orientation sexuelle au programme scolaire. Et puis un reportage en musique avec la troupe du Gevatron, récompensée du prix Israël. La suite en information sur InfoLife TV. InfoLife TV. La suite en information sur InfoLife TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? InfoLife TV. La première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flashs infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLife TV, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLife sur Internet, www.infolive.tv.